Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décantique l'actualité Les people d'ici et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Far Far, recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Dufalet, la légende, en compagnie de la charmante, célébrissime, vêtue de bleu aujourd'hui, la sromfette You Me Lamuse Oui, bonjour Dufalet, comment vas-tu ? Ça va super bien, et chez toi ? Oui, je vais très bien, et ça va très bien chez les sromfs aussi Et le grand sromf ? Oui, il va très très bien, c'est toujours rempli de sagesse Et le sromf grognon, grogne toujours ? Oui, il grogne toujours, tu sais quand on lui donne pas son garbain le matin, il se plaint Bon, c'est quelqu'un qui va s'habituer avec ? Bah ouais, je pense que ça va aller Ensuite, très belle tenue Merci beaucoup J'adore le bleu, c'est une très belle couleur en fait Oui Ça te va à merveille Glamour Alors aujourd'hui, You Me, c'est un fafa légendaire Ah oui ? Ah oui, là je précise Là, il faut que je le dise, c'est important Il faut que je le dise, non, c'est important C'est un fafa légendaire Ah oui, aujourd'hui, parce que notre invité, c'est une légende Quand je parle de légende, c'est une légende urbaine C'est une légende de la musique urbaine dans le sens où il a fait ses preuves, il a fait ses pas Il a marqué à grands pas l'impact du mouvement Pédicalé A l'époque, c'était la passion Quand je parle de passion, je parle de personnes qui aimaient faire les choses C'était pas forcément pour de l'argent Ils le faisaient à l'époque parce que c'était l'amour La passion pour la musique L'envie de poser un mouvement Et cela donnait naissance à des talents Des personnes qui étaient découvertes à travers lui On a eu même des femmes, des personnes qui n'étaient même pas censées être des artistes Ils sont devenus des artistes Parce que j'appelle ça confectionner J'appelle ça création J'appelle ça fabrication Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect Parce que dès ma collaboration avec lui Il y a eu beaucoup d'échanges entre nous Il y a eu beaucoup de respect, il y a eu beaucoup de bonnes choses Beaucoup de bonnes vibes, beaucoup d'engouement Dames et messieurs, on reçoit ici aujourd'hui dans ce fafa La légende vivante Max Serro, le lion des âges Ton jeu est là Le champion tout terrain Max, salue-moi Tu es un homme Tu es mon homme Merci beaucoup Il faut que tu salues d'abord Oui, c'est avec joie et amour que je te présente Merci Fabien Parce que je suis un passionné Et moi je suis un passionné Et quand on se retrouve en passionné Ça fait plaisir, la passion est partagée Youmi, bonjour En tout cas, moi je suis ravie de le rencontrer Parce que je pense qu'il a pas mal de questions auxquelles il doit répondre Franchement D'accord Donc je pense qu'il suit l'émission On n'a pas besoin de le demander Est-ce qu'il sait à quoi s'attendre ? Bon, il sait Tout à fait Il sait que c'est faa 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 Ma c'est la première question Pourquoi nous as-tu abandonnés ? Parce que ça, il faut qu'il est devant ça Non, je ne vous ai pas abandonnés Je suis là Seulement que je suis allé en Europe Et bon, après je suis resté là-bas Ah, tu es resté là-bas ? Je n'ai pas duveli de temps en temps quoi Mais sinon j'étais là Non, non, je pense que c'est trop facile C'est vrai qu'il est parti du côté de l'Europe Qu'il est resté là-bas Mais pendant combien d'années ? Non, mais qu'il a maintenu là-bas Ah Ça, c'est forcément son cœur a été pris d'un coin là-bas Question T'as dit qu'il était en train de faire ses valises Au moment de sortir, la personne a bloqué la clé La clé, c'est pas Tu bouges pas C'est ça Bon, il faut dire qu'à la base Quand je faisais les arrangements en Côte-du-Voix D'accord J'étais pas ingénieur du son D'accord Puisque moi-même je suis instrumentiste Pardon, je joue à la batterie, clavier Je touche un peu à la guitare Donc ce côté d'être ingénieur du son là Me manquait au fait Donc quand je suis arrivé à l'Europe Tout de suite, je me suis dit Un, je dois m'inscrire à la SACEM Et de deux, suivre des cours en tant qu'ingénieur du son D'accord Parce que la technologie, elle avance Et je savais que quelques années plus tard Ça allait m'y rattraper Donc ne pas être un peu dépaysé de cette nouvelle génération Voilà Vous avez dû suivre des cours pour mieux vous perfectionner Merci C'est tout à fait ça Alors Max, d'abord au départ, à la base Comment est-ce que tu te retrouves, disons, dans le sillage de la musique ? Comment ? Moi, toute la famille fait de la musique C'est-à-dire nous sommes cinq garçons, deux filles Et du plus grand jusqu'à la dernière Si c'est l'avant-dernière, là, celle qui a chanté la ronde des fillettes Voilà Et les autres, il y a des guitaristes Il y avait elle aussi, celle aussi qui faisait la voix dans tout T'es-à-dire Maxime Voilà L'autre qui faisait, elle qui faisait la voix dans tes jingles Voilà, donc il y avait un arrangé, tout et tout Et moi, je me retrouve, bon, en tant qu'instrumentiste Quand on a des soirées, on va, on joue, tout et tout Et après, je me suis dit, il faut qu'on n'ait pas cherché à chanter Voilà comment Max va devenir arrangé Donc, je vois mon grand frère, je vais dire, mon troisième C'est moi, je suis le cinquième Donc, le troisième Qui est arrangé, professeur de musique Je vais le voir, je dis, bon, il faut m'arranger J'ai ma chanson, tout et tout Donc, on rentre en studio Parce qu'il y a un studio d'enregistrement Et quand il commence, il me dit, chante, je chante Quand il commence à arranger, il dit, non, là, c'est tel accord, fais tant Au fait, c'est moi qui lui montre Non, mais tu n'as pas bien joué la batterie Il essaie de mettre la samba Il dit, mais Joe, viens t'asseoir, tu vas arranger Tu vas arranger ta chose au lieu de me fatiguer Chaque fois, tu viens, non, tu ne me laisses pas travailler Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a dit, viens, je te montre comment on utilise la table de mixage L'ordinateur, tout ça, pour pouvoir programmer Donc, moi, je laisse mon projet de vouloir être chanteur Et il lui montre un peu les machines, comment il faut travailler Mais après, j'ai pris goût Parce que lui, ça l'arrangeait Il avait maintenant un assistant Et tous les clients qui venaient, voulaient travailler Max Parce qu'il était chap-chap dans la tête Donc, quand les clients viennent, ils disent On veut travailler Max Ils disent, non, allez-y, il n'y a pas de souci Et c'est comme ça que Max rentre Moi, carrément, la chanson, ce n'est pas mon truc Moi, je voulais faire des tubes, je voulais faire des hits Donc, quand les gens viennent, tout de suite, j'ai réfléchi Comment est-ce qu'il faut les arranger ? Et c'est comme ça que je suis resté dans les arrangements Mais alors, maintenant, quel est le premier titre Ou bien, je dirais, le premier artiste de Coupé-Décalé que tu as arrangé ? Coupé-Décalé, ça, c'était après Parce que j'ai fait Mapuka Au temps de Mapuka, j'ai arrangé Mapuka Un groupe qu'on appelait Vas-y-voix Vas-y-voix, oui Voilà Ok Et après, j'ai fait, comment les appellent, le gouverneur Qui ont fait un son, Zenglé Zenglé, oui Voilà Et j'ai fait 100 fois, 100 francs Rajah Nakonda Avec le, voilà, tout, son Boeing, comme on le dit Et c'est après quelques années que j'ai fait, je vais dire, mon premier artiste Coupé-Décalé C'était Didier Volcano T'as raison Oui, Didier Volcano Ouais Et là, c'était des... On a vu, en fait, on a vu un autre style d'arrangement Oh oui Un peu plus spectaculaire Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les arrangements de Coupé-Décalé n'étaient pas vraiment spectaculaires Et avec Volcano, parce que Volcano venait plus avec une troupe de danse Voilà Donc, tu as fait un arrangement un peu plus ouvert, en fait Moi, je pense que ce qui a envoyé ce truc-là J'ai mon quatrième grand-frère qui est Didier D'accord Il a du matos Donc, comme tout le monde est dedans Souvent, quand on a besoin de quelqu'un pour aller, comment on appelle Aller avec la sono, peut-être à une manifestation Bien sûr Et il m'appelle Du coup, il me transforme Je ne vais pas diquer sur Didier Donc, j'ai mon frère qui avait du matos D'accord Je vais dire qu'il était Didier Donc, souvent, il a au moins trois jeux de matos Mais il faut quelqu'un pour... Quand il y a des mariages, il faut quelqu'un pour... L'aider à installer la sono, tout ça Voilà, donc c'est comme ça que moi, il m'a balancé là Et je ne vais pas dire qu'il était Didier Mais je savais quand même ce que les Didiers voulaient D'accord Parce que souvent, étant dans la soirée, il y a des Didiers qui viennent animer Donc, je voyais des boucles qui faisaient des... Des centres, tout ça Voilà, donc du coup, je vivais ça au fait D'accord Quand ce mouvement de Didier est arrivé, tout et tout Au fait, je me suis inspiré de ça D'accord Il fallait changer peut-être la rythmique La rythmique Mettre une mélodie qui tourne en boucle Comme si on était en boîte D'accord Et c'est comme ça que, bon, je me suis inspiré Et j'ai fait le son de Didier Volcano Et donc, du coup, quand c'est sorti, tous les Didiers se sont retrouvés Ils se sont dit, mais attends, c'est quoi ça ? Et puis, bon, voilà, c'est là Mais il y a tout rendu haut aussi à l'époque Mais après, qu'est-ce que cela a bien pu vous faire, à vous Quand ce premier son, bien sûr, a été un tube sur la plateforme musicale Franchement, je venais d'une galère Quand je dis galère, je cherchais à avoir un son qui allait me donner un nom Un nom Donc, je vais dans les maisons des disques Et je propose mes services Et je ne demandais rien Je paye mon transport, je vais travailler Et donc, je cherchais Je tourne partout, partout Et puis, un jour, j'ouvre un studio avec un pote, son nom, David On était à Comancy Et il me dit, bon, écoute, je vais être le producteur Et toi, tu es l'arrangé, mais on produit ensemble Ensemble, voilà Et c'est lui qui envoie Volcano Et je fais le son Une fois, la première fois, j'étais dans un World War J'allais à Pau Boué Et ça jouait sur la radio, dans les radios là-bas Et j'étais étonné Et il me dit, attends, donc c'est moi qui fais des sons qui passent à la radio maintenant Et à l'époque Donc, à l'époque, on ne passait pas des sons comme ça à la radio Donc, du coup, je me suis dit, mais au fait, je croyais sans être là, au fait Sans être là, oui Et voilà Et après, ça, bon Ça a suivi tout Il y a eu toute cette lignée d'artistes qui vous ont couru après Et qui, après, ont dit que le succès vous était un peu monté à la tête À tel point que vous étiez devenu un peu trop cher et compliqué Non, ça, c'est les gens qui le disent Au contraire Moi, je rendais service aux gens Parce que dans les papes, il est limité à Didier Volcano Ça, c'est pas une victoire La victoire, il faut avoir au moins près de 15 cents Pour dire maintenant qu'on se prend à la tête Donc, au contraire, quand quelqu'un vient qui dit J'ai pas d'argent, j'ai ça Il dit, donne ce que tu as à rendre dans la cabine Et on va travailler Il le faisait Parce que pour moi, il faudrait que ça soit Voilà, c'était la passion Pourquoi est-ce qu'ils s'amusent à vouloir vous saluer ? Parce que vous les avez aidés, la majorité de ces personnes Bon, moi, il y a un seul truc que je retiens dans la vie Je suis chrétien Jésus est venu sur la terre Sa mission, c'était quoi ? Mourir à la croix pour que nous soyons sauvés Mais aujourd'hui, on parle mal de lui Comme si, quand il est venu, il a commencé à tuer les gens Donc, moi Que les gens me critiquent en mal ou en bien Je me dis Si Dieu même a été mal vu, moi, c'est qui ? On a pas le même comportement Il y a des gens qui sont prêts à détruire Vous voyez, il y a des gens qui sont là Dès que tu commences à émerger Non, pas du tout Combien d'annes ça les plait ? Parce que, bon, voilà Tu as été passé par une galère aujourd'hui Si c'est bon, tant mieux Donc, moi, ça ne me disait rien Donc, ça me dit rien On a aussi cet avènement de beaucoup d'arrangeurs Qui sont devenus des artistes Et qui excèlent Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de ces arrangeurs Comme Baby Philippe Shadow Chris Et surtout, Tamsir Tamsir qui, aujourd'hui, fait vraiment la fière On va dire de l'Afrique Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est très bien, ça Tu vois, en Europe, il y a des arrangeurs Chanteurs Je vais parler de David Guetta Il ne chante pas Mais il est sur la scène C'est lui qui produit C'est lui qui fait tout Bon, peut-être Je ne sais pas s'il sait chanter ou pas Mais il appelle les gens Et c'est son album Pourtant, il est DJ Et il y a plein, plein d'arrangeurs Comme ça Qui sont chanteurs Ça dépend de chacun Bon, on va toucher un point focal Parlons d'arrangeurs Parce que c'est important C'est de toucher un point focal D'accord Dans le coupé décalé C'est vrai qu'il y a des arrangeurs Il y a des artistes Il y a des artistes pétriques des talents aujourd'hui Qui sont, qui ont été aussi l'oeuvre, je dirais Du talent de certains arrangeurs On va repartir maintenant Avec une de tes meilleures collaborations Feu DJ Arafat Oui On va en parler D'accord Parce que c'est un point très essentiel D'accord Alors, à l'époque, tu étais à Paris D'accord Arafat se lève un jour Il te fait appeler Il dit Max, il faut que tu rentres à Bidjan Oui Il y a urgence Tout à fait Tu lui demandes qu'est-ce qui se passe Il dit Nos arrangeurs de coupé décalé Ils sont devenus des artistes Ils sont devenus non-concurrents Donc, il faut que tu reviennes Parce que c'est toi qui es dressé arrangeur Tu n'es pas encore concurrent Pourquoi on met les prendus de la leur ? Et puis, tu reviens Vous sautez Bongo pour tuer Oui On en parle Oui, il n'y a pas de souci Parce que c'est important On a besoin de savoir Oui, c'est vrai Alors Est-ce qu'aujourd'hui, Max Hero Oui Quand tu regardes Quand on dit aujourd'hui Que le coupé décalé est en baisse Que le coupé décalé est tombé Et ce n'est pas parce que Les arrangeurs sont des chanteurs aussi Il y a ça aussi Parce que Moi, je dis la vérité Non, allons Allons clair Allons Parce que s'il y a un mal Qu'il y a un problème Si on ne touche pas Le fin fond du problème On ne va pas trouver de solution Voilà Ça ne sera jamais résolu C'est ça Aujourd'hui Ceux qui sont artistes aujourd'hui Tels que les Serge Beno Les Baby Philippe Ont je dit leur nom C'était eux qui étaient les arrangeurs De ceux qui étaient les artistes Du coupé décalé C'est ça Et depuis un bon moment Ils ont décidé de ne plus les arranger Ou soit ils ont eu des clas J'ai eu des histoires Et ces artistes-là ne bougent plus Ils ne décollent pas Tels que des bandeaux Et tout ça On en parle ou on n'en parle pas ? Mais on en parle Voilà Ça fait partie de la culture Bien sûr Quel est ton point de vue Sur cette situation ? Moi, pour moi Ça dépend de la vision Comme je l'ai dit De chacun Moi, par exemple D'accord Je prends plaisir De faire des sons Pour des chanteurs Je prends plaisir De les voir En train d'émerger Les autres peuvent ne pas être pareil Ça peut être des gens Qui aiment eux-mêmes Se voir émerger D'accord Mais pas voir les autres émerger Ça peut être aussi ça Par exemple C'est quoi ? Ça devient verse aux cilleries maintenant ? Est-ce que vous voyez Ce que je veux dire ? Oui, tout à fait Sinon Quelqu'un vient travailler Moi, je m'en fous Si ça mousse Comme on le dit C'est bon Mais si je décide maintenant De dire Aujourd'hui, je n'arrange plus Celui-là Que voilà, machin Bon Peut-être que ce mec-là aussi Si il arrange Ça va mousser pour lui Alors moi, je suis sur la scène Ça ne mousse pas Donc, vous me le tenez maintenant Faut que moi Je sois devant Peut-être que c'est la politique Donc, c'est un peu le cas de Bordeaux En quelque sorte Peut-être C'est la politique Parce qu'Arafat À un moment, il a crié Son ras-le-bol Parce qu'il a fait appel à Max Hero Parce qu'il était victime de ça Donc, aujourd'hui Pourquoi je n'en parle ? Parce qu'il faut qu'on en parle Max Hero, je me souviens À cette époque, il est venu Et Arafat et lui Ont sorti des tubes Et ils ont sorti Une série de tubes C'est faux, Max ? C'est vrai C'est vrai C'est vrai Au fait Arafat est venu ici Il a fait un son D'abord, avant d'être venu Je lui ai fait un son Quand il est venu Abidjan, Paris Ça a moussé En ce moment, il s'était assis d'abord Et quelques temps plus tard Je suis rentré J'ai fait, je crois, un mois Et lui Comme il savait que j'étais là Il prend son vol Pour Abidjan Parce que Max est Abidjan Il a la réponse On l'appelle pour dire Mais ton gars Il vient de rentrer ce matin Tu vas où ? Tu vas où ? Et lui il m'appelle Mais mon fils, fais pas ça T'as déjà pris le pouvoir Tu viens de chercher quoi ici ? Vions pas ! Il a dit Je reviens le 5 Dans un mois Permets-moi ça J'arrive Et il récupère Les autres là Ils sont en train de parler mal de toi Bébé Philippe Moi j'ai 10 Et au fait Moi il ne veut pas cacher des choses Oh 10 Je n'ai pas une famille Voilà Bébé Philippe dit que tu vaux rien Parce que Comme j'avais fait Abidjan, Paris Et je suis venu Donc du coup En fait Arafat Pour lui Son gars su Qui peut l'arranger C'est Max maintenant Si jamais Bébé Philippe ne veut pas Il ne veut pas Voilà Donc il dit Tu vaux rien Alors il me connait Il sait que j'aime pas entendre ça C'est pas palabre Mais quand j'entends Ça me permet de travailler Parce que Je vais te montrer aussi Que je peux travailler Voilà C'est pas méchant Et donc je lui ai dit Tu m'attends Le 5 Je viens Et puis Le 5 Je rentre Non Arafat Tu sais ce qui s'est passé J'étais en train de donner mon passeport Pour mettre les cachets Abidjan ici Le policier est là Je sais pas Il était dans le showbiz Dès qu'elle donnait D'où la prise de téléphone L'appel Oh gars là Il est rentré Et pendant que moi Il attend mes valises Je suis en train de parler Les gens dans le hall Arafat est garé dehors Au parking Avec ses gars Moto Voiture Ils sont là au matin Donc moi je sors là Je vais arrêter Il a dit à un gars Le mec a récupéré Mes valises Et puis Allez On va scorter Jusqu'à chez moi Il faut qu'on travaille Là Il dit Ah petit Et j'ai fatigué Il vient d'arriver Il dit non Laisse Il est malin Laisse Il pose juste ma voix Et puis il te laisse travailler Et donc C'est obligé Donc De là De là J'arrive Il était pris en otage Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse J'arrive J'ai dit Bon laisse moi Quand même Prendre ma douche Il dit Fais ce que tu veux Va moi Je suis là Et c'est comme ça Il rentre dans la cabine Et il chante Ne criez pas vite La victoire C'est un irage Pour lui Son max Il a posé Il lui a dit Pardon Laisse moi réfléchir Il n'y a pas de soucis Mais il n'y a pas de soucis Là c'est demain C'est pas après demain Le lendemain Il est là Ah mon vieux Actuellement Il faut que je mousse Les gens veulent pas Et c'est comme ça Que j'ai fait le son Quand c'est sorti Bim Direct Succès On refait un autre encore Pareil Les bêtères Les bêtères Oui avec tout ce qui va avec Bongo pour bougies Bongo pour bougies Waouh A quel moment Moi la question que je me pose C'est à quel moment Il fait maintenant Sa collaboration Avec son arrangeur phare Champicilo C'est au moment où Un J'étais plus à Bidjan De deux Au fait Il avait Il avait un truc C'était un esprit C'est quelqu'un qui Tu dois rendez-vous à la fois Arafat A 10h au studio A 7h il est là Il est à Arafat Mais à 7h il est là C'est pas genre Je suis à Arafat Je peux venir à Bidjan Non 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 A 7h Quand je viens Je dis Mais on a rendez-vous à 10h Il dit Essaie-moi une affaire à toi Tu m'as dit à 10h Moi il me met au salon ici Voilà c'est tout Il n'est pas l'heure pour moi Moi je suis là Donc Il y avait un truc Arafat En lui C'est que Toutes les semaines Il doit sortir Un nouveau son Parce que S'il met peut-être Un mois Non c'est pas bon Ça meurt Il faut enchaîner Il dit Mais mon vieux On ne fait pas d'album On fait les singles Ça fait quoi Des sorties Deux singles En deux semaines Ou en une semaine C'est l'album Qui se prépare Mais moi Pour moi On a déjà fait un Laisse les gens Découvrir le son Lui il avait son truc Mais c'est maintenant Que je le comprends Il avait raison Parce qu'on ne pouvait pas Laissez une chanson On est là pendant une année On attend Non Si toutes les semaines Ou tous les mois On sort une chanson Mais au bout du compte Si ça fait huit On fait un album On dit c'est un album Bien sûr Tu vois ce que je dis Donc genre Les productions en continu Voilà Donc Comme Moi je ne voulais pas faire ça Je ne voulais pas les suivre C'est comme ça Qu'il allait chez Champi Kilo Et toi tu es rentré Pour tes obligations A Paris C'est là qu'il est allé chez moi Mais moi même Je l'encourageais Parce qu'au fait Ce qui est bon dans la musique C'est quand on se met ensemble Qu'on fait un truc Voilà Moi il y a des sons Que j'ai Après tout ça Là même Travailler avec Champi Il y a des sons Que j'ai même peut-être Préparé Et lui ai donné Pour qu'il y aille Travailler avec Qui il voulait Qui il voulait Parce que le truc Un moment donné Les gens disaient que Max avait pour préférence De travailler avec Arafat Que les autres Mais j'ai senté Un truc en lui Il m'appelle à minuit Mon vieux Il y a une inspiration Il m'a fatigué Il y a une inspiration Ouvre Ouvre Je suis là Mais il y avait Tellement ce respect Entre nous Donc dès qu'il dit Mon vieux Je suis là Il se joue en même temps Tu vois Et puis bon C'est comme ça quoi Tantôt il est chez Champi Tantôt il est chez moi Je suis chez toi Tout ça D'accord Quel est le moment pour toi Qu'est-ce que tu retiens Quelle a été Je dirais La chose Qui t'a le plus marqué Chez vous Déjà je vais vous expliquer Un truc qui s'est passé D'accord Il y a un vieux père Qui m'appelle Il dit Il y a l'anniversaire De ma copine Et tout le monde avait peur D'approcher Arafat En tout cas Si tu viens Viens bien Viens bien On ne peut pas Donc Il me dit J'ai besoin d'Arafat Tout et tout Il faut voir avec lui Comment il peut prendre Ok J'appelle mon petit Je lui demande Il fait son cachet Donc je dis au mec Le mec lui donne Les sous Je dis à Arafat Il m'a donné l'argent Donc c'est vendredi Non Il dit oui Il dit à quelle heure Il dit c'est à 23h Il dit ok Mais il n'y a pas de soucis On va partir Il dit mais viens Prendre l'argent Il prend l'argent Il va venir Merci mais il ne doit pas Il veut ne pas venir Il dit viens chercher l'argent Il dit on laisse ça Garde l'argent J'ai venu Il finit de chanter Tu me donnes Il dit ok Il n'y a pas de soucis Vendredi arrive Il faut déjà Vers 19h Préparer le terrain Donc j'appelle Arafat Son téléphone est éteint En ce moment Le gars m'appelle à 20h C'est comment ? Il dit non t'inquiète On vient 21h j'appelle Téléphone éteint 23h Téléphone éteint Il était habillé Tout ça Il dit Eh petit n'a pas fait ça Donc maintenant Le gars m'appelle Là-bas Je ne décroche pas aussi J'ai dit quoi ? Tu as dit quoi ? J'enlève mes chaussures Je dépose tout et tout Il dit bon Moi-même me coucher Là c'est chaud Je vois ça sonne à la porte Il dit C'est vendre D'aller ouvrir Elle ouvre J'attends d'avoir Il est où héros là ? Tu vois quand ça va Mon vieux lève-toi Il est l'heure Tu fais qu'il n'est pas venu Tiens À la fin il est venu J'étais tellement content Parce que là-là C'était l'honneur Bien sûr Et on est allé À la soirée Il a fini de chanter Je lui remet l'agent Il dit non à mon vieux Ça c'est pour toi Tu n'avais pas vu le film C'est ton agent Donc C'était pas Au fait c'est quelqu'un Les gens affichaient Voilà machin Non 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 C'était son business C'est sa façon de se vendre Mais quand tu es avec lui Tu sais C'est quelqu'un qui avait La main sur le cœur Bien sûr Donc à la fin Il retient beaucoup Beaucoup de bonnes choses Dans la fin Alors Max Je pense que Tu es une sommetée En matière de musique On va dire africaine et mondiale Récemment il y a eu un souci Entre Kila et la team Feia Bon Il a été dit qu'ils t'ont demandé à toi Avant de pouvoir utiliser l'instrumental C'est ça Kila Mbongondi En temps normal Même si c'est toi qui as arrangé Il t'a payé pour ça Tu n'as pas à sauter ta tête Pour donner son accord Au petit Pour qu'il prenne son son Ouais C'est vrai Il ne savait pas Au fait il ne sait pas Comment ça se passe Voilà Avant Quand Je vais dire Quelqu'un prend un simple On courait derrière la personne Parce qu'il n'y avait pas Des syndicats Tels que le Buruda On pouvait même aller Chez la personne Pour dire Tu as volé mon son Mais les choses évoluent Aujourd'hui Il y a le Buruda qui est là C'est pour ça que Quand on finit les sons On les déclare Oui Voilà Donc quand Amsi m'a appelé Moi j'ai vu C'est un signe de respect Sinon il n'était même pas obligé Quand tu m'as appelé Mon vieux Oui Il a dit Petit Mets-toi à l'aise Il y en a encore même Si tu veux Rabasse tout Parce que le truc c'est quoi C'est 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 la culture Va au bout du monde Tu vas comprendre que Quand tu es dans un magasin Qu'on dit Lula il est ivoirien Des fois les il sait Ça fait plaisir De savoir que notre musique A pris de l'ampleur Impacter le monde Tu vois ce que je veux dire Donc Si j'ai mon petit Qui est là Qui veut exploiter Peut-être des petites touches Qu'on avait fait auparavant Mais vas-y Il est le bienvenu Ça fait 20 ans Ça dort Ça dort S'il veut remettre ça à jour Dieu merci Maintenant Qui la savait pas Il m'a appelé Il m'a dit Oui Voilà Comment ça s'est passé Je lui ai dit Laisse tomber Et en principe Qui la et moi On était sur un projet D'accord Oui On était sur un projet Depuis novembre 2023 Qu'il a des vrais temps studio Il n'avait pas le temps Il vient Il vient pas Machin Tout ça Jusqu'à ce que ça Ça Voilà Et donc du coup Je lui ai dit Profite Tout ce que Dieu fait Bon T'as fait un vieux sang Aujourd'hui Et puis tu as pris ça C'est en train Voilà Donc profite Viens rapidement On rentre en studio Ça va encore Te donner un petit truc Il m'a dit Bon ok Bon Je te reviens Et après Il n'est plus revenu Donc Pour moi On dit On devrait voir Tamsim a vu Et aussi Il devrait voir Kila Bongo C'est vrai On est africain C'est comme ça D'accord on procède Mais si on veut Bien voir la logique On n'est pas obligé Même de me demander Ni demander à Kila Si il y a un souci Tout le monde C'est l'on Biruda Non on prend la feuille On met Et puis on met Proche dessus Musique Tantantan Max Hero Adapté Tantantan Tamsi Kila Bongo Chanteur Et puis le Biruda D'a dit Bon 8% Pour Max 5% Et puis c'est fini Au fait Moi quand je vous écoute On sent un tel passionné De musique Parce que Regarde la manière Il dit Non il y en a même encore Si tu veux Viens chercher C'est à dire Il veut tellement en donner Et ça me peine de savoir Que quelqu'un Qui est un amoureux de musique Qui est là pour les autres Qui fait même la production De ses artistes Gratuitement Souvent même à crédit Et il est en train D'être sali et souillé Je pense qu'il y a un grand homme De Saccharo Devait plutôt être honoré De par tous ces artistes À qui il a mis le jour À la lumière du jour Parce qu'il y a des gens Par exemple On va parler d'un titre De Max Hero Que j'ai beaucoup apprécié Le jeune Disconti Disconti Ouais Max Hero Comment tu rencontres Disconti Disconti C'est un DJ De Port-Bouest C'est un mec Qui fait des baffes Qui répare les baffes Et moi j'allais à Vridi Et tout le temps Quand je vais à Vridi J'attends de la musique Le coupé décalé À fond Qui jouait Non moi ça me plaisait Parce qu'on était là Pour que le truc Le mouvement Il soit tout le temps En avant Voilà Donc une fois Je passe Il dit non lui là Je vais lui dire bonjour Quand même parce qu'il fait Un bon boulot Et j'arrive Il me dit Il était venu Mais vois moi Il est donné ça Et j'apprécie son boulot Tout et tout Et après il me dit Bon je vais te mettre La sono dans ton véhicule Donc voilà Et il a fait J'ai garé le véhicule Il a mis une bonne sono Et je me suis dit Que je lui devais Tu vois Je vais te payer Il dit non Tu ne me payes pas C'est gratuit Je lui ai dit bon Donc passe au studio Je vais te faire un son Mais il est passé au studio J'ai fait la prise de voix Mais après Je n'avais pas le temps Et ça a mis au moins Un mois Deux mois Et un matin Il me suis levé Il dit non Joe Le gars là Il m'a donné un coup de main Il faut le libérer Six heures du matin Je suis rentré dans le studio J'ai framponné ça Comme A la fois que je le dis Et je l'ai appelé Vers 19h Et là On a sorti A l'époque On n'avait pas de producteur Il n'y avait personne On faisait des choses Comme ça Et puis grâce au DJ On les faisait jouer au maquis Et puis voilà Ça tournait Gros tu Oui Alors Max Alors Max Aujourd'hui Tu es rentré définitivement En Côte d'Ivoire Tu es là Tu es rentré Ou tu fais encore la navette Je fais encore la navette Parce qu'il y a aussi des artistes Un peu dans les autres pays Qui ont besoin de moi Donc voilà Mais surtout Je suis maintenant Basé en Côte d'Ivoire Ok D'accord Mais en fait Tu es là Je commence à te rebaser Donc c'est quoi en ce moment là Qu'est-ce que tu as mis en place Il y a tellement de talent D'accord Mais il n'y a plus de producteur Donc étant là-bas Souvent je suis les actualités Il n'y a plus de producteur Non il n'y a plus de producteur Ça il faut le dire Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit Il faut retourner au pays Créer un label Et puis donner un coup de main En cause artiste D'accord Donc depuis l'année dernière Je suis venu J'ai eu le temps de faire Les petits papiers Trouver le local Le local Tout ça Et j'ai tout installé D'accord Et maintenant J'étends la main A tout le monde Venez On va faire Comment on appelle Je vais produire en fait Voilà donc le studio est prêt Le studio est prêt D'accord Studio vidéo Tout 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 On fait tout à même temps en fait D'accord C'est important Parce qu'on a tellement d'artistes Comme je le disais On a tellement de jeunes artistes Passionnés de musique Pétris de talent Mais qui errent là Souvent tu te promènes dans les rues Un vendeur de papiers Ils sont par là Ils chantent Tant avec un timbre vocal Souvent même Les apprentis Tu les vois dans les marchés Même les mamans Qui vendent Souvent ils sont en train de chanter Tu as souvent des personnes Qui évangélisent dans les marchés Mais quand ils suivent Au cœur Mais attends La chorale La voix Je pense que Si j'ai un conseil Si je peux me permettre Ce serait de vraiment sillonner Les endroits insolits Il y a des talents Vraiment incroyables Dans ces endroits là Tout à fait Bien détecté Alors donc Max Héro Bon nous sommes pratiquement On est presque à la fin De notre émission Et aujourd'hui Avec tout ce que tu as fait Dans ce mouvement Avec toutes ces choses là Est-ce que J'espère que tu viens Avec un plein d'espoir Est-ce qu'au niveau Aujourd'hui On dirait Je dirais De tes arrangements Et tout ça Aujourd'hui tu es passé Ingénieur En plus d'être arrangeur Donc normalement On doit s'attendre A une sonorité De ouf Oui tout à fait Puisque j'ai ramené Du vrai matos De la dernière génération Le dernier logiciel Et puis Voilà Est-ce qu'on aura Des sonorités Pour comparer un peu Aux sonorités Des Nadia Paye aussi Non les Nadia Je lui ai dit Ils n'ont pas de son Excusez-moi de le dire Mais s'ils m'amènent Un arrangeur Ou un ingénieur Du son On va discuter Je base Au fait Les Nadia Ils sont soutenus Par le peuple Nigérien Bien sûr Si on veut comparer Les sons Philippe mixe Très bien des sons C'est un son Nadia Que j'entends Même Serge Péno Plein ici Plein de petits ici Qui travaillent très bien D'accord C'est pas forcément La sonorité Mais c'est Le soutien des artistes Remarquez Allez sur les réseaux Dès qu'un artiste Sors Tout le monde attaque Oh tu vois rien Des bordeaux Tiens comme ça Non Soutenez les artistes Il faut les soutenir Les DJ Les machins Il faut les soutenir Tous les artistes Et c'est ce qui va faire Qu'il aura tout le temps La joie au pays Mais dès qu'un artiste Sort la tâche Il veut rien tuer Il fait quoi Non mais on va jamais Aller devant avec ça Il n'y a pas de solidarité Il faut se mettre ensemble C'est un truc Là Ça fait partie De notre truc Alors Max Est-ce que En écoutant ce que tu as à dire Vu le cadre de Bordeaux Est-ce que tu vas pas Aller un peu parler Là ton jeune frère Qui est en train de Noyer vraiment Tout ce potentiel A cause de On a dit Tel a dit Sur la toile Tu es là Aujourd'hui au pays Tu as ouvert quelque chose Pour tes jeunes frères Est-ce que tu vas pas Aller lui parler un peu Moi je me dis que Quand on rentre dans la musique On a un objectif Voilà On a un objectif Moi je vais avancer Donc il y a des choses Je me mets pas dedans en fait Donc des Bordeaux C'est vrai Je vais l'appeler Pour lui dire Viens Ou bien change un peu Tout ça Mais est-ce que lui-même Il voit La gravité de la chose En faisant peut-être Ce qu'il ne faut pas faire Il faudrait qu'il prenne Conscience lui-même Qu'il sache qu'il est Il est artiste Que tout le monde le regarde Qu'il doit rester Dans son truc Que les éparpillés D'accord Ok Sinon ça ne méchaîne pas Que la musique Il va rien continuer Voilà Continuer de prendre De l'ampleur Et surtout qu'il y ait Des travaux Qui soient faits Dans le coupé-décalé Tous les anciens Du coupé-décalé S'ils écoutent ma voix Donc quand je ne suis jamais Contacté On va relancer la machine C'est possible Pourquoi ? Parce que Je pense que C'est parce qu'ils n'ont pas De producteurs Ils n'ont personne Pour les encadrer Et les mecs doutent Peut-être C'est ce que je me dis Mais s'il y a une petite structure Un petit label Qui gère ça Il n'y a pas de soucis Donc Il ne faut pas qu'ils se gènent Je suis là On va relancer la machine Tout est possible Avant on portait De gros bas C'est fini On a commencé à mettre Les petits Il n'y a pas longtemps Je regarde Des gens mettent De grosses chimies De gros pâtelons Quand ça part Ça revient Donc si vous avez mousser avant Vous pouvez mousser encore aujourd'hui Il n'y a pas honte dans la chose Venez me voir C'est ça qui s'agit Le monsieur Donc on dit qu'il dort Tu espères que tu as compris Le conseil du vieux père Le lion des arrangés Et je ne peux pas travailler seul Ça je le dis Je ne pourrais pas vraiment On ne peut pas émerger Seul Donc tous les DJs Partout en Côte d'Ivoire Même dans le monde Dès qu'il y a une nouveauté Il faut balancer Il faut partager Il faut booster C'est ça qui va nous donner la force Et que chacun de nous sera vraiment heureux Bien sûr Comme d'antan Comme à l'époque Comme on tout dit Tout peut encore être fait Voilà Alors à l'instant Nous avons reçu la légende Max 0 euros tout terrain Et c'est fait un vrai plaisir pour nous Max 0 Franchement moi je suis très content Très heureux d'avoir Eu sur ce plateau Dans ce phare phare Et ça me fait vraiment chaud Que te voir assis là C'est vraiment le bien C'est un plaisir partagé Alors Yumi Notre émission va prendre Maintenant sa fin Bien évidemment En tout cas moi j'ai pris Bien plaisir à l'écouter Et puis c'est un monsieur Qui est vraiment dans l'enseignement Et dans le partage Et il pense qu'il a besoin D'être accompagné Et soutenu pour ça C'est important C'est important Merci Big up à tous ceux Qui nous suivent Depuis les quatre coins du monde Sans oublier ceux qui partagent Sur les réseaux sociaux Continuez de partager De liker On est ensemble Merci pour la force Que vous nous donnez Yumi à toi Merci à Soko Santiago Merci à Clovis Merci à Annibie Junior Merci à toute cette équipe De la Prozprod A vous Oui vous Qui nous suivez partout Dans le monde Tous les samedis à 12h Et en redif Les dimanches à 17h C'est très bon Comme une us Yumi Et je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501